Alors je n'ai pas les montres mais je sais qu'il est important de vous souhaiter la bonne année. Bienvenue dans la cuisine de Parlez-Vins avec Lévenne. Pour bien commencer l'année, comme beaucoup de gens, on s'est dit qu'on allait commencer avec des bulles. Donc on va vous présenter un champagne aujourd'hui. Ça aurait pu être d'autres bulles, d'autres mains mousseux parce qu'on en fait dans plein de régions en France et à l'étranger. Mais ça on verra plus tard. Aujourd'hui c'est champagne. On a choisi pour vous un champagne qui vient de Crament qui se trouve sur la côte des Blancs au sud des Parlez et qui est fait à 100% avec du charbonnet. C'est donc un Blanc de Blancs de la maison Paul Lebrun. C'est un dosage extra brut. Donc ça veut dire qu'il ne contient que très peu de sucre. ici une concentration de seulement 4 grammes de sucre par litre. Donc c'est un champagne qui va certainement être très porté sur la fraîcheur, sur l'acidité, sur la diversité. Mais on va déguster, on verra bien. Alors je vois exactement ce que vous êtes en train de penser. Déguster du champagne dans un verre à vin, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? Mais c'est parfaitement possible. Et puis surtout pour déguster, moi j'aime bien de déguster tout type de vin dans le même verre. Bien évidemment quand on veut vraiment boire et bien servir, joliment servir du champagne ou d'autres vins mousseux, il est aussi très bien de choisir des flûtes ou des tulipes qui mettent en valeur aussi surtout l'aspect visuel du vin. Voilà justement qu'est-ce qu'on fait pour apprécier du champagne. Mais on regarde la bulle, donc qui est ici assez fine dans le verre, qui est assez régulière, qui est assez dense. Mais il ne faut jamais oublier qu'aussi l'apparition des bulles dépend en partie de votre verre. Au nez c'est un vin plutôt intense, qui montre d'abord des arômes de fruits, de fruits jaunes, de fruits blancs, poires, pommes. Rapidement il y a aussi une certaine fraîcheur qui vient plutôt citronnée. Et qu'on retrouve en bouche, une belle acidité, c'est un vin qui est très porté par l'acidité, qui reste quand même assez vineux, qui reste quand même assez ample, avec une jolie bulle très fine qui s'intègre bien dans le vin. Et surtout ces arômes de fruits qu'on retrouve et le citron qui se met beaucoup en avant, qui donne aussi beaucoup de longueur au vin. Ça reste très longtemps grâce à l'acidité et grâce à ce petit goût citronné. Alors que faire avec ce vin, avec ce champagne ? Évidemment le déguster, le boire, éventuellement ne pas le boire tout seul. Donc déjà bien accompagné avec des amis, avec la famille, mais aussi bien accompagné par des fruits de mer, des huîtres. Je verrais bien des huîtres là-dessus, surtout ce petit goût citronné avec le côté iodé des huîtres, ça se passera très bien. Et sinon je peux aussi l'imaginer sur un fromage de chèvre, soit un fromage de chèvre frais, avec des herbes, avec un peu de serriettes, avec un peu de thème par exemple. Ou au contraire, avec un chèvre bien sec sur lequel on met un peu de huît d'olive, voire qu'on peut aussi chauffer un petit peu, mettre du miel. Et là, la fraîcheur, le côté citronné, la pétillance du champagne, mais il ira très très bien avec ses arômes et ses saveurs de fromage et du miel. Donc, il nous reste que de vous ressouhaiter une très bonne année. Au plaisir de vous revoir sur internet ou dans nos dégustations. Meilleurs voeux et santé pour tous. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501